Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau J-Tech. Le J-Tech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine sur Zéro 1.net TV. Au sommaire, cette semaine, après le A5, c'est au tour du Samsung Galaxy A3 de pointer le bout de sa coque. Raphaël Grabli l'a testé, vous verrez comment il l'a trouvé. L'iPhone 8 fait l'objet de très nombreuses rumeurs. Pierre Fontaine nous donnera son point de vue sur les infos les plus crédibles. David Noguera a pu tester la nouvelle Opel Ampera i, la voiture électrique qui annonce une très grande autonomie de 380 km. Un objet plutôt original, le Bamboo Slate, une palette spécialisée pour la prise de notes et le dessin. Vous découvrirez ça avec Adrien Branco. Et enfin, on s'arrêtera sur un téléphone qui sert à téléphoner, uniquement téléphoner. Tout ça pour la modique somme de 290 dollars. Je n'en dis pas plus. Le J-Tech, chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zéro 1.net TV. Samsung a eu une année 2016 plutôt chaotique. 2017 sera-t-il sous deux meilleurs auspices ? C'est en tout cas un nouveau démarrage, un bon démarrage avec le nouveau Galaxy A3. Il est passé entre les mains de Raphaël Grabli. Il vous dit tout de suite ce qu'il en pense. A 329 euros, Samsung livre un smartphone tout en vert avec une façade arrière très sobre et un appareil photo sans aucune protubérance. Comme sur le S7, elle est légèrement incurvée et c'est très agréable pour la prise en main. La qualité des finitions est d'ailleurs digne des haut de gamme avec les mêmes défauts, à savoir que l'appareil est parfois un petit peu glissant. Sur certains points, le A3 fait même mieux que le S7 puisqu'en plus d'être certifié IP68, il est équipé d'un connecteur USB type C, ce qui est toujours appréciable. Même à ce prix, on a droit à une dalle Super AMOLED en HD, donc avec un taux de contraste infini. La luminosité n'atteint pas forcément des sommets, mais elle est quand même suffisante pour pouvoir utiliser le smartphone dans n'importe quelle condition. On retrouve aussi certaines fonctions logicielles qui sont d'ailleurs importées des flagships de 2016, comme par exemple le Game Launcher qui est très pratique pour regrouper ses jeux et qui permet aussi d'enregistrer ses parties grâce à l'outil Game Tools. Par contre, Samsung nous refait le même coup que l'an dernier, c'est-à-dire en n'offrant pas la dernière version d'Android. On se retrouve donc avec Android Marshmallow, mais la surcouche a été épurée avec des menus améliorés et surtout un système de notification par application qui est très pratique. On fait aussi une petite parenthèse pour signaler l'arrivée du capteur d'empreintes digitales qui n'était pas présent l'année dernière sur le A3. Bonne nouvelle, il est réactif et fiable, même s'il n'est pas forcément meilleur que celui d'un Honor 6X. Contrairement à certains appareils chinois, le A3 ne prétend pas être une bête de course, mais son Exynos cadencé à 1,6 GHz est suffisant pour jouer à n'importe quel jeu. Il faudra juste sacrifier quelques détails graphiques sur les titres les plus gourmands. Elle court, elle court, la rumeur, de très nombreuses fuites ces derniers jours sur l'iPhone 8. De le LED, un écran géant, une batterie surperformante. Quelles sont les infos crédibles ? C'est Pierre Fontaine qui décrypte tout ça dans le Zéro 1 Live. La première chose qu'il faut dire, je pense, c'est que pour l'instant, selon des sources proches du dossier et de la coudoire, il y a dix prototypes encore qui tournent chez Apple. Dix ? C'est normal, la production de masse va commencer grosso modo trois mois avant la présentation. Donc ils sont encore en phase de prototypage. Donc il y a plein de modèles différents qui tournent. Ce qui veut dire que ça crée plein de rumeurs différentes. Parce qu'il y a des modèles qui ont un écran OLED, d'autres qu'on n'en a pas, etc. Mais tu as lâché ce mot, l'OLED. Ça fait des mois que ça revient sur le tapis. Est-ce qu'on peut imaginer que, en tout cas, l'un des modèles de l'iPhone 8, parce que visiblement, il y en aurait plusieurs, serait avec un écran OLED ? Cette année-là, effectivement, il y a une chose sur laquelle toutes les rumeurs s'accordent et tous les analystes qui font des prédictions qui sont généralement issues d'informations de la chaîne de production, on va dire, ou des fournisseurs, on sait qu'il devrait y avoir trois modèles. Alors, après, quand on demande plus de précision, les rumeurs ne sont pas forcément d'accord sur la taille de chacun, les équipements de chacun. Mais parmi ces trois modèles, il devrait y avoir au moins un modèle qui serait encore plus premium que les autres, qui serait doté d'une dalle OLED. D'accord, ça serait une première pour Apple. Ça serait une première pour Apple. C'est le premier iPhone avec une dalle OLED. Et d'où elles viennent, ces dalles OLED ? Voilà une très, très bonne question. On pose la question de chez moi. Il les assemble chez lui le soir. Monsieur Samsung. Non, mais voilà, évidemment, c'est Samsung. Alors, peut-être pas uniquement Samsung, mais en grande partie, il y a des chances que ce Samsung produise des dalles de... En fait, ils ont assuré la production auprès de Samsung, Foxconn via Sharp, enfin Sharp via Foxconn. Parce que Foxconn a racheté Sharp. Foxconn, c'est celui qui assemble les iPhones. C'est une grosse usine. Voilà. Et puis, ils ont aussi contacté d'autres entreprises chinoises pour voir s'il serait possible d'avoir des dalles OLED, mais pour la génération suivante. Parce qu'il faut bien se dire que quand on vend entre 60 et 80 millions d'iPhone par trimestre, ça demande beaucoup et ça assèche les fournisseurs. Donc, Samsung et LG ne pourraient pas forcément fournir d'emblée. D'ailleurs, c'est pour ça, une des raisons, a priori, pour laquelle tous les appareils, tous les iPhones ne seraient pas dotés d'un écran OLED. C'est qu'il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. C'est pour fournir tous les modèles. Après, ça pourrait être aussi un moyen pour Apple de distinguer, de faire une distinction dans sa gamme. Tu parlais du modèle premium concernant l'iPhone 8. Il y a Hugo sur YouTube, parce que sur YouTube, évidemment, vous pouvez nous retrouver. Et il y a des commentaires en direct qui nous disent pour l'iPhone 8, je me priverai de manger durant six mois pour me l'acheter. Je pense que six mois, c'est passé. Il faut commencer maintenant. Les dernières rumeurs parlent. Parce qu'on sait que cette année, c'est les 10 ans de l'iPhone. En septembre, ce sera l'iPhone des 10 ans. C'est important. Donc, il y aura a priori au moins ce modèle OLED qui sera là pour marquer le coup. Et qui dit marquer le coup, dit nouvelles technologies, dit plein d'évolutions, plein d'innovations. Et on sait que chez Apple, généralement, ça se paye cher. Et les dernières rumeurs, les dernières prédictions des analystes disent que le prix d'entrée sera au-dessus de 1 000 euros. Enfin 1 000 dollars. Dans la course à l'autonomie, l'Opel Ampera i tient la corde. David Noguera l'a testé sur les terres de Tesla, en fait, à San Francisco. Tout un symbole, car en effet, Opel veut afficher sa petite protégée comme une alternative directe à la Model 3 de Tesla. Cette voiture, elle nous a beaucoup plu. Beaucoup plu d'abord par son design. Regardez, elle est quand même plutôt séduisante. Elle mesure 4,17 m. Elle se positionne sur le segment C, donc directement en frontal avec les Nissan Leaf, Renault Zoe, BMW i3, un peu plus compact toutefois. Et grosso modo, le challenge ici, c'est de battre le record d'autonomie. En l'occurrence, côté autonomie, Eh bien, Opel nous l'a annoncé en exclusivité. Cet Ampera i aurait une autonomie de 520 km selon le cycle NEDC, mais qui ne veut pas dire grand-chose toutefois, puisque c'est un cycle qui est favorable à tous les constructeurs. Le cycle le plus réaliste, c'est le cycle WLTP. Et là, Opel annonce 380 km d'autonomie. Une belle performance, donc, qui la place loin devant ses concurrentes. Mais entre la théorie et la pratique, il a bien fallu se faire une idée. Et c'est pourquoi, donc, nous l'avons conduit toute une journée dans les rues de San Francisco. Et là, eh bien, nous avons sillonné les autoroutes, la ville, ça monte, ça descend, de grandes artères, tout ça, pour arriver finalement à faire à peu près 160 km. Et 219 étaient encore disponibles dans les batteries. On est donc très, très proche des 380 km annoncés par Opel. Mais impossible de tirer une conclusion ferme et définitive sur l'autonomie de cet Ampera i, encore moins avec seulement 160 km roulés. Il faudra donc attendre sa disponibilité en France pour des tests plus en longueur et valider ou non la promesse d'Opel. Comment numériser ses notes sans rien faire de particulier ? Voici un produit qui pourrait intéresser tous ceux qui ont encore besoin de passer par le papier, notamment les étudiants. Voici le Bamboo Slate présenté par Adrien Branco. La première arme de la Bamboo Slate, c'est le stylo. Pas besoin de batterie, il est automatiquement reconnu. Ce stylo, c'est un peu la porte d'entrée, c'est l'élément que la tablette va reconnaître pour pouvoir transcrire vos mouvements en écriture. Ce stylo, c'est un peu d'ailleurs le seul grief que nous avons à l'encontre de la Bamboo Slate, car selon le plaisir d'écriture, certains aiment les gros stylos, d'autres les petits stylos. Pour ma part, je l'ai trouvé un peu épais. Le deuxième élément, c'est la tablette, à proprement parler, la Bamboo Slate, qui pèse environ 400-500 grammes, qui n'est pas très encombrante. Nous avons testé le modèle A4. Elle a une surface qui évite de glisser sur le bureau, c'est plutôt bien vu, et son design est assez sobre, ce qui est plutôt bien. Elle est alimentée en USB, nous ne sommes pas allés jusqu'à épuiser la batterie, mais vous devez normalement pouvoir tenir plus d'une centaine de pages, et après, on recharge la batterie comme un smartphone Android. En termes de finition, c'est plutôt bon. En termes de compatibilité, c'est total. N'importe quel Lockknock A4 fera l'affaire. Oubliez les selfies, les GPS, ou encore les alertes push, voici un simple téléphone. Il affiche pourtant un prix hors normes. Une curiosité présentée par Christopher Seminelli. C'est un téléphone tout simple. C'est rigolo, c'est un téléphone. C'est un téléphone portable qui ne fait qu'appeler, envoyer des SMS. On dirait une calculatrice. Il y a un calendrier à l'intérieur, c'est génial. Un calendrier ? Un carnet d'adresse, vous pouvez stocker des numéros de téléphone. Il y a une calculatrice ou pas ? Non, je ne crois pas. Il y a peut-être une mise à jour du firmware qui est prévue. Mais en tout cas, un téléphone hyper simple. Et sa particularité, c'est qu'il a un design plutôt sympa, à la différence des autres feature phones, vous savez, on les appelle comme ça, qui ont un design plutôt quelconque. Là, ils misent tout sur le design. Une autre grosse surprise, dites un prix, pour ce téléphone. Je ne sais pas, 1 000 euros comme le PC ? Je préviens, c'est une mauvaise surprise. Une mauvaise surprise ? Moi, j'allais dire 50 euros. Non, 50 euros, c'est abordable. C'est abordable, je ne sais pas. Alors, 150. On est à 295 euros. Donc, on est à 50 euros le plus que le P8 Lite. C'est ça, hein ? Le snobisme, ce n'est pas cher. On en fait 10 fois moins. Mais vous l'aurez compris, c'est vraiment un produit statutaire pour les gens qui veulent revenir en arrière ou se couper des nouvelles technologies vraiment par choix et pas par contraintes. J'avoue, humblement, quand je l'ai vu tout à l'heure poser sur le table, c'est la première fois, sous ses cieux, à cet endroit, que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On ne comprend pas tout de suite que c'est un smartphone, on a oublié que c'est un téléphone. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli, t'as calculette. On ne sait pas si c'est une calculatrice ou une commande. Ils présentent ça comme un téléphone secondaire qu'on utiliserait plutôt le week-end pour être vraiment tranquille avec ses mails. Est-ce que vous avez vu la rumeur qui court au Mobile World Congress Nokia pour annoncer une nouvelle version du 3310 qui serait boostée, en fait ? C'est une super bonne idée. C'est génial. Je pense qu'ils vont en vendre des palettes entières. Mais bien sûr. Oui, parce qu'il y a déjà des 3310 anciens, je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Je ne sais pas comment ils vont booster le 3310 avec un capteur d'empreintes. Imaginons qu'on puisse mettre à l'intérieur une carte micro SD avec de la musique. Et oui, ça devient un paladar. Et on en fait un Walkman. Autre mot qu'on n'a plus employé depuis 10 ans. Walkman, merci Stéphanie. On a tendance à oublier le confort qu'on a avec les smartphones puisque le premier réflexe que j'ai eu, c'est tiens, je vais tester l'appareil photo. Non, vas-y, test. Je me suis envoyé une photo par MMS, évidemment. C'est un écran monochrome. Tu l'as dit rapidement, mais c'est vrai, c'est intéressant. Le concept, c'est pour les gens qui veulent décrocher, par exemple, le week-end, tout en ayant quand même un téléphone sous la main. Exactement. Pas bête, pas bête. En ayant un téléphone aussi un peu différent des autres. Franchement, il faut avoir quand même 295 euros à mettre là-dedans. On est d'accord. En revanche, ça ne marche qu'avec les abonnements itinéris. C'est ça le problème. C'est qu'il faut revenir aux abonnements des photos. S'ils font le 3310, il faut qu'ils nous mettent itinéris. C'est ça. Tout à fait. Ce serait drôle, ça. Ce serait cool. Merci beaucoup, Christopher. Merci à vous. C'est la fin de ce J-Tech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez, comme chaque semaine, nous dire quel sujet vous a le plus intéressé. Vous pouvez liker et partager cette vidéo. Et moi, je vous dis très bon week-end. Sous-titrage ST' 501